Hier soir, Claude Simonnet vous étiez au match et après simplement 26 minutes de jeu, Jean-Michel Ferry récupère un ballon qui traîne, c'est le troisième but de la saison de Ferry, superbe centre de Pedros qui avait bien vu Aubry avancer et Ferry qui a suivi, Nantes mène 1-0 et ce ne sera pas le score à la mi-temps. Le 10 est pour Ziani, le ballon qui file devant le but et Endoram plat du pied, c'est superbe, Nantes mène 2-0 après 41 minutes de jeu, le centre du petit numéro 10 nantais Ziani et regardez tout le sang-froid de Japheth Endoram qui faisait sa rentrée après une blessure à Montpellier, Nantes mène 2-0 à la mi-temps. Nous voici en deuxième période avec Pedros et un tir bien stoppé par Aubry. Attentif, Président, c'était un bon match ? Je n'ai vu que la seconde mi-temps mais c'était un match agréable. Car hier vous avez fait un aller-retour à Nantes après votre réélection, la fin de match maintenant avec un ballon qui circule d'un côté à l'autre. Superbe cette tête de Nicolas Ouedec, 2-0 ce ne sera pas le score final puisque les Angevins vont revenir à la dernière minute. Un but gag venu de la gauche, il sera signé Guerra, regardez David Marot, il est un petit peu avancé, il l'a vu Guerra et ça passe sur sa droite. De Martini y croit encore, il reste deux minutes à ce moment du match, deux minutes dit le coach Angevin. Mais les Angevins ne reviendront pas et au contraire la dernière occasion sera nantaise avec Patrice Locco. Mais le ballon termine dans le petit filet d'Aubry, score final Nantes. Merci. Merci.